Allons retrouver une Québécoise, Pascale Banville, qui est avec nous. Elle est résidente de Pelican Bay. C'est sur la côte ouest de la Floride, au sud de Tampa. Bonjour à vous, Pascale. Allô, ça va bien? Moi, ça va, mais c'est plutôt à moi de vous poser la question, parce que vous avez décidé de rester chez vous. Est-ce que c'est toujours le cas à cette heure-ci? Oui. Et pour quelles raisons? Parce que la tempête va frapper, je sais, comme le météorologue dit, la tempête va frapper plus Tempan-Orlando, qui est située à 4 heures d'ici. Oui, on va avoir des vagues de fond. La vague de fond qu'on va avoir va être à peu près de 8-9 pieds ici. Ian avait fait une vague de fond de 9 pieds, et on était peut-être une cinquantaine de résidents ici. Puis on se sent plus en sécurité ici, parce qu'on a fait des choses. Ce matin, on a fait des sacs de sable. Hier aussi, on en a fait 300 total. On met des planches de plywood pour bloquer les deux entrées du garage. Donc, on se sent en sécurité ici avec nos résidents et avec les employés. Vous êtes à peu près... Je ne sais pas si vous êtes devant votre résidence, Pascale, mais vous êtes à peu près à combien? Quelle est la distance entre votre maison et la mer et la côte? Ah, on est à côté. On est à peut-être ce qu'on appelle le berm. On est à peut-être, je ne sais pas, je dirais peut-être une cinquantaine de pieds de l'eau. Donc, c'est relativement près, parce qu'on entendait la mairesse de Tempan dire si vous choisissez de rester dans une des zones d'évacuation, vous allez mourir. C'est ce qu'elle dit. Et vous, vous êtes justement dans la zone rouge qui est visée par l'évacuation. Oui. Oui. Mais non. On décide de rester ici parce que le building où j'habite, on a la chance d'avoir un building qui est plus haut que le niveau de l'eau. Alors, la mer, si on a une vague de fond de neuf pieds, tout ce que ça va toucher, c'est que ça va toucher notre garage. Parce que le garage est en dessous du building. Tout ce que ça va toucher. Ça ne touchera même pas notre lobby. Et c'est ce qui est arrivé avec Yann, la même, même, même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, 40 résidents, on reste ici parce qu'on se sent plus en sécurité ici. Puis on a fait les choses appropriées pour que l'eau ne rentre pas dans le garage. C'est-à-dire des dizaines et des dizaines de sacs de sable. Combien au total? On en a fait 300. On en a fait 300 pour bloquer... Le building où j'habite, il y a quatre tours. Il y a deux ascenseurs par tour. Donc, il y a deux portes d'entrée. Donc, il va y avoir des poches de sable au niveau des entrées pour l'accès au lobby du garage, des ascenseurs. Et là, les hommes s'apprêtent à... Ils installent tout le matériel et ils sont prêts. On installe les plywood maintenant pour tout bloquer les entrées du garage. Et non, on se sent en sécurité. Bon, ça survient, cet ouragan Milton, deux semaines après Hélène, où il y a énormément de débris qui n'ont toujours pas été recueillis par les autorités. On le voit bien sur ces images. Des débris qui pourraient se transformer en missiles, en véritables missiles. Qu'en est-il là où vous êtes, à Pelican Bay? À Pelican Bay, je vous dirais qu'on n'a pas été touchés. Il y a trois buildings ici qui ont été touchés par Hélène, dont le nôtre. On a eu deux pieds d'eau dans le garage. Et je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière de moi, les voitures, il ne reste plus aux voitures dans le garage. Toutes les voitures sont sorties du garage. Les débris, c'est tout nettoyé. Et ce matin, on s'affairait à faire le ménage de quelques espaces de rangement dans le garage. Certains résidents n'avaient pas fait le ménage encore. Alors, on faisait ça ce matin après les sacs de sardes. Et avec la montée des eaux, vous ne craignez pas que les voitures partent comme ça à la dérive? Non, parce que nos voitures sont situées, comme je vous dis, notre building, c'est une pente pour monter jusqu'ici. OK. Où est-ce qu'on parle? Alors, pour que l'eau monte jusqu'ici, il faut que ça monte jusqu'à 12 pieds, 12-15 pieds. Et ça ne touchera pas, ça ne touchera pas ici, c'est plus vers Tempour que ça va toucher 15 pieds. Vos proches, les proches, vos proches en fait, qui ne sont pas avec vous, là où vous êtes, est-ce qu'ils sont inquiets pour vous? Euh, oui. Il m'envoie des messages pour me dire, Pascal, pourquoi tu restes, pourquoi tu restes. Oui. Je dis toujours parce que le building dans lequel je vis, on a des shutters. C'est probablement le building le plus sécuritaire que je peux être parce que tous les shutters sont baissés. On va avoir des planches de plywood. Alors, je n'ai pas peur. Alors, ils respectent ma décision. Mais ils m'appellent, ils m'appellent aux deux ans. Oui, je m'achète. Alors, Mme Banville, si vous le permettez, on va reprendre de vos nouvelles, dans la mesure du possible, évidemment. Une fois que l'ouragan aura passé, ça devrait se passer donc dans la nuit de mercredi à jeudi. On passe à vous, mais bon, ça semble être un risque calculé, selon vous et la quarantaine d'autres résidents qui demeurent tout près de vous. Je le rappelle, Pascale Banville, elle est résidente à Pelican Bay, qui est située sur la côte ouest de la Floride. C'est légèrement au sud de Tampa. Bon courage, Pascale, et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. OK, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.